Allumons les buzzers de Baptiste, Chantal, Laurent et Frédéric. A la maison, vous êtes prêts pour cette première question ? Les questions à un point, elles sont faciles, il faut jouer vite. En littérature, quelle expression familière que vous connaissez, évoquant une eau florale ? Frédéric ? Expression, eau florale, définit un roman sentimental et mièvre. Laurent ? Le roman à l'eau de rose, exactement. Que vous lisez, Laurent ? Assieds-moi. Un point. Quels termes, essentiellement employés au pluriel, désignent le pantalon ample qui était en usage chez les Gaulois ? Vous vous souvenez, Baptiste ? Les brais. Bonne réponse. Lecteur assidu d'Astérix ou pas du tout ? Carrément. Les brais. Et les peuples germaniques également, Gaulois et germaniques, brais, Baptiste, compteur débloqué, ça c'est fait. Et pour trois points, dites-moi, quelle pâtisserie à base de semoule de blé et de date a une spécialité de la ville tunisie ? Chantal ? La ville tunisienne, Baptiste. Makrout ? Oui, exactement. Alors, makrout ou makrout, excellent. Avec un D ou un T. Peut-être que vous vous êtes rendu en Tunisie et que vous avez goûté du makrout ou du makrout ? Non. Non. Mais vous en avez entendu parler ? J'en ai mangé en France. Ah, et alors c'est bon ou pas ? Oui, oui, c'est bon. Un peu sucré ou pas ? C'est sucré, mais non, sans plus. Je trouvais ça très bon. Laurent, le producteur de l'émission, qui me dit que 1, c'est délicieux et que les meilleurs du monde, c'est ceux de sa maman. Voilà, vous avez l'info maintenant. Baptiste, cinq points déjà, parce qu'il y avait trois points sur le makrout. Bravo. Quel territoire, on voyage, constituant la région la plus septentrionale de l'Europe, est appelée Laplande, dans sa partie, Frédéric ? La Laponie. Oui, bien joué, Laplande, Laponie, dans sa partie suédoise. Et le compteur est débloqué pour Frédéric aussi. On cherche un adjectif tiré du latin tardif signifiant contemporain, qui qualifie des mouvements qui se produisent en même temps. Baptiste ? Simultané ? Non. Qui qualifie... Oui, bon. Concomitant ? Non. Adjectif qui qualifie des mouvements qui se produisent en même temps. Laurent, Laurent, vous le... Simultané ? Non. C'est vrai qu'on est... On est par là, on est par là. Synchrone. On n'était pas très loin. Alors, pourquoi cette question aussi ? Parce que ce mot synchrone fait partie des mots choisis pour une opération qu'on aime beaucoup ici, qui s'appelle l'opération 10 mois, 10 mots, qui existent depuis quelques années déjà, à laquelle on s'associait, l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie. Hier, on l'a célébré avec notre spécial langue française. Et donc, ce dispositif 10 mois, 10 mots, il y a synchrone dedans cette année, est mis en place jusqu'en juin 2023. Voilà. Le thème cette année, c'est 10 mois, 10 mots à tous les temps. Sport. 2022. Quel joueur de rugby évolue en poste de pilier ? Laurent ? Antonio ? Non. Champion d'Europe avec Toulouse en 2021, a réalisé le grand chlème avec l'équipe de France. On cherche Baptiste. Entamac ? Non. On cherche un international français, Frédéric, vous l'avez ? Arine Nordocchi ? Bezé, bezé, bezé. Arine Nordocchi ? Non. Chantal ? Aucune idée, non. Rugby-band française ? Pas franchement, non. Cyril Baye ? Cyril Baye. Théâtre. On parlait de théâtre avec Chantal au début de l'émission. Quel adjectif ? Qualif... Oh zut, vous avez buzzé. Ah, non. Adjectif... Oh non, j'en ai aucune idée. Nos buzzers sont un peu sensibles. Qualif... Adjectif. Qualif le mot ombre pour désigner la projection sur un écran de silhouette découpée ? L'ombre chinoise. L'ombre chinoise, exactement. Ou l'adjectif chinois. Laurent, un point de plus. Et pour deux points, quel terme issu du latin par l'intermédiaire de l'ancien français désigne le mâle reproducteur de l'espèce porcine ? Baptiste, Alpha. Non, non. Chantal, Vera. Le Vera, exactement. Le mâle reproducteur de l'espèce porcine, c'est le Vera avec deux R et un T. Chantal, ça y est, compteur débloqué. Cinéma. Dans quel film d'animation autobiographique sorti en 2008, un réalisateur italien enquête-t-il sur son passé de soldat durant la guerre du... Laurent ? La valse de Bachir ? Non. Durant la guerre du Liban. Film d'animation autobiographique sorti en 2008, réalisateur israélien qui enquête-t-il ? Laurent ne dit rien. Laurent a retrouvé valse avec Bachir. Et la valse de Bachir, on y est, mais c'est un titre d'oeuvre, je ne peux pas l'accepter. Même si j'ai très, 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 très envie. D'autant que c'était pour trois points. Ce n'est pas grave, Laurent, c'est pour la prochaine. On va écouter ceci. C'est beau, une explication assez complète. Et puis une question, ensuite, l'Adagio d'Albinoni, qui doit son nom à un compositeur italien, qui est né en 1671, mais pourtant qu'il n'a pas composé. C'est un musicologue qui s'appelle Remo Giazzotto, qui l'a écrit, en s'inspirant d'un fragment de partition attribué à Albinoni, d'où son nom, qu'il a retrouvé dans les décombres de la bibliothèque de Dresde. Au cours de quel siècle, Remo Giazzotto a-t-il, Frédéric ? 17e. Non. Publier cette oeuvre, Baptiste. 14e. Non. Sous le titre d'Adagio Chantal. 16e. Non. En sol mineur pour cordes et orgues, Laurent proposé-moi un siècle. 19e. Vous étiez le plus proche. 18e. C'était le 20e, en fait. En fait, ça ne sonne pas très musique du 20e siècle, mais pour son, en fait, cette Adagio d'Albinoni est composée en 1958.